Le bilan des explosions de Tianjin s'élève désormais à au moins 112 morts et 95 disparus selon l'agence Chine Nouvelle. Alors que des colonnes de fumée continuent de s'élever au-dessus du site de la catastrophe survenue mercredi, l'armée chinoise a confirmé pour la première fois que des centaines de tonnes de cyanures hautement toxiques avaient bien été entreposées sur le site dévasté. Elle n'a pas précisé quel type de cyanure les médias chinois évoquant du cyanure de sodium. Le chef militaire de la région de Pékin s'est toutefois voulu rassurant, alors que les craintes de contamination ne cessent de s'intensifier au sein des populations traumatisées. Une équipe militaire spécialisée dans les armes chimiques et nucléaires a été déployée sur place. Le Premier ministre Li Keqiang s'est également rendu sur les lieux. Plus de 700 personnes ont été hospitalisées à la suite de ces déflagrations. Plusieurs dizaines sont dans un état grave. D'après les autorités, 17 000 familles ont été touchées par la catastrophe. Certaines d'entre elles sont venues protester contre le manque d'informations officielles. « Actuellement, l'air que nous respirons n'est vraiment pas bon. On sait très bien que la pollution ne va pas disparaître en un ou deux ans. C'est toute la prochaine génération qui est en danger, explique cet homme. » Les proches des disparus, au moins 95, dont 85 pompiers, ont eux aussi dénoncé l'absence d'informations des autorités. « Plusieurs jours ont passé. Je ne sais même pas si mon fils est encore vivant ou mort. Le gouvernement ne nous donnera aucune information. » D'autres familles, celles qui ont dû être relogées après la catastrophe jusqu'à 6 000 personnes, demandent également des comptes, à l'image de cette femme, qui hurle sa douleur et son angoisse. Sous-titrage Société Radio-Canada